Good morning business, business plan. 7h45 et donc le groupe Legrand vient de publier ses résultats avec un chiffre d'affaires de 6,31 milliards d'euros sur 9 mois en hausse sur un an de 2,5%. Benoît Cocard, les résultats viennent de tomber. Vous êtes déjà sur le plateau de BFM Business, le directeur général du groupe Legrand. Legrand, quand on pense, c'est les prises et les interrupteurs, mais quand on regarde ce qui tire votre croissance aujourd'hui, c'est les appareils connectés, les data centers et la décarbonation. C'est exactement ça. Prenons par exemple les data centers qui sont l'un des trois sujets que vous citez, dans lesquels d'ailleurs on annonce une acquisition ce matin. C'est un domaine d'activité sur lequel on a rajouté à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans. Legrand est un groupe qui fait à peu près 8,5 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros supplémentaires en 6 ans sur les data centers, par des acquisitions, par de la croissance organique. Donc ce sont des domaines sur lesquels on investit beaucoup. Alors on le disait, progression du chiffre d'affaires, mais avec un bénéfice net, une marge net, parce que vous êtes une des rares entreprises à publier jusqu'à la dernière ligne tous les trimestres. Et donc sur 9 mois, effectivement, vous avez un réseau opérationnel qui est en hausse de 9,9% et un bénéfice net en hausse de 15%. Alors pourquoi ? Est-ce que dans ce secteur-là, parce qu'on sait que par ailleurs vous souffrez sans doute d'un ralentissement du BTP, etc. Mais 15% de hausse sur les résultats nets, c'est quoi ? C'est le pricing power de Legrand ? Alors, il y a plusieurs éléments. Oui, c'est vrai que les marchés sur lesquels on opère sont un peu difficiles en ce moment. La situation ne s'est pas dégradée, mais on voit bien que le marché résidentiel souffre, le marché tertiaire aux Etats-Unis souffre également. Donc évidemment, dans ce contexte, on considère qu'on fait plutôt les bons résultats. La croissance des résultats opérationnels est nette, elle vient de plusieurs choses. On fait quand même un peu de croissance de chiffre d'affaires. On a fait un petit peu de pricing, mais on a bien veillé depuis 4 ans à ne pas faire trop de pricing. C'est-à-dire que nos prix n'augmentent pas plus vite que le prix de nos matières et composants. Ils augmentent moins vite. Et puis, c'est ensuite une gestion attentive et attentionnée des coûts. D'où ces résultats solides dans un contexte qui, comme vous l'avez dit, reste difficile pour le marché du bâtiment. Sur la décarbonation, il y a l'électrification, mais il y a aussi tout ce qui est mesure dans les appareils connectés. Alors là, ça vous fait un marché absolument faramineux. Toute la thématique de l'électrification est une thématique qui, au-delà des sous-bressons un peu conjonctuels du bâtiment, va nous aider. Il va falloir plus d'électricité, il va falloir la protéger avec des disjoncteurs, il va falloir la mesurer avec des outils de mesure dans le résidentiel d'Intercenter. Et puis surtout, il va falloir l'optimiser. Avec la régulation, notamment en état de mots. La régulation, c'est quoi ? C'est pour les bâtiments type résidentiel, produit un peu iconique, c'est le thermostat connecté. Mais il y a des solutions ensuite beaucoup plus complexes et globales qui vont jusqu'au bâtiment tertiaire et jusqu'au datacenter. Là encore, on revient sur le datacenter. L'intelligence artificielle va entrer une croissance phénoménale du marché du datacenter, mais il faudra en optimiser la consommation d'énergie. Sinon, ça risque de créer des problèmes sur le réseau. Votre acquisition de datacenter, c'est qui ? C'est quoi ? C'est combien ? Alors, c'est une petite société américaine qui fait 80 millions de dollars, ZTE Systems, donc ce n'est pas très gros à l'échelle de Legrand, mais elle est sur un certain nombre de produits qui permettent le pilotage de l'ensemble des actifs dans un datacenter, des serveurs, des switches. Et ça s'additionne à un certain nombre de produits qu'on avait déjà et qui permettent notamment de faire des économies d'énergie dans le datacenter. Donc, c'est très complémentaire du dispositif actuel de Legrand. Alors, est-ce que l'électrification du marché, notamment de l'automobile, vous conduit à rajouter des cordes à votre arc ? On a vu cette acquisition, je crois, dans le domaine des recharges en Allemagne, il y a quelque temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, un sillon que vous voulez creuser ? Les trois domaines que vous avez cités, produits connectés, datacenter et électrification, sont les sujets sur lesquels on veut continuer d'investir, en croissance organique, mais également en acquisition. Par exemple, au début de l'année, on a fait une petite acquisition au Brésil qui fait des produits de protection pour les installations photovoltaïques. Et dans les années qui viennent, on a un pipeline, comme on dit, d'acquisition bien rempli. Tout ce qui touche à l'électrique, ça vous intéresse en fait, quelque part ? Tout ce qui touche à l'électrique, dans le bâtiment. On reste un acteur du bâtiment, on n'est pas dans les usines, on n'est pas dans la production d'énergie. À partir du moment où c'est dans le bâtiment, quel que soit le type de bâtiment... Mais en Allemagne, vous n'êtes pas dans les recharges aussi, quelque part ? Alors, on a racheté une société, c'est pas en Allemagne, c'est aux Pays-Bas, qui s'appelle Ecotap, il y a quelques années, qui est assez présente en Allemagne, qu'on est en train de déployer partout en Europe, et on continue dans ce domaine-là. Vous sortez un peu des bâtiments ? Alors, oui, sachons quand même que le produit est directement relié à l'installation électrique du bâtiment. Ce qui fait la richesse d'une installation de bornes photovoltaïques, c'est non seulement la borne elle-même, de bornes véhicules électriques, mais c'est aussi que cette borne doit être protégée, il doit y avoir des systèmes de délestage pour que ça ne consomme pas trop d'énergie quand vous retirez de l'énergie pour votre véhicule, il faut la mesurer, voilà, donc c'est très lié au bâtiment, quand bien même c'est à l'extérieur. Vous avez 120 usines dans le monde, dont 20 en France, vous avez annoncé votre sortie de Russie en début d'année, c'est terminé, là, c'est fini ? On est complètement sortis il y a quelques mois, ça a pris du temps, parce que c'est des processus très complexes, notamment d'autorisation, mais voilà, maintenant on est complètement sortis de Russie, c'était 1,5% notre chiffre d'affaires, donc c'était pas une très grosse exposition, mais c'est maintenant derrière nous. Alors on le disait, 120 usines dans le monde, ça veut dire que vous, vous avez toujours considéré qu'il fallait être proche des consommateurs, vous n'êtes pas concerné par ce phénomène de relocalisation, de régionalisation, parce que déjà vous êtes dans votre stratégie, dans cette forme de stratégie d'implantation. Ce mouvement, on le regarde avec sympathie, parce que finalement c'est une stratégie qu'on a mis en place pour des raisons économiques, parce que dans nos métiers, il est utile d'être près de nos clients depuis des années. Si on prend la France, on y fait 15% de notre chiffre d'affaires, et puis plus d'un quart de notre dispositif de production, et on est à ma connaissance le seul fabricant français d'interrupteur et de prise, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'il faut être près des consommateurs, parce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir d'immenses économies d'échelle en faisant des gigas usines de prise de courant et d'interrupteurs ? Alors il y a des économies d'échelle, mais de notre côté, il y a une grande variété de produits à gérer, on a 300 000 références de produits. 300 000 références, oui. Et puis, il y a plusieurs atouts. Un, ça aide à être près des consommateurs, et souvent le consommateur français, il n'a pas les mêmes attentes que le consommateur chinois ou américain, et puis ça permet d'avoir des taux de service envers nos clients qui sont plutôt bons. Vous êtes à Limoges, est-ce que vous avez réglé votre conflit avec la SNCF, qui vous avait sucré un train, ce qui vous avait rendu chafouin ? Alors le train a été réintroduit, et beaucoup de personnes à la SNCF et dans les ministères travaillent pour améliorer la situation, donc on a bon espoir que dans les années qui viennent, la connexion s'améliore, c'est important tout à fait. Pour attirer notamment les talents, merci beaucoup Benoît Cocard pour le groupe Le Grand, avec ses très bons résultats trimestriels, je rappelle que c'est quand même à peu près plus de 20 milliards d'euros de capitation boursière, Le Grand, avec un actionnariat très réparti, puisqu'il n'y a pas eu la fameuse fusion il y a 20 ans avec Génér Électrique, et qu'il y a deux fonds américains, MFS et BlackRock, 10% et 5% des parts qui sont pour premiers actionnaires, le reste étant dans le public, et salariés, 3%. Merci.